Au cœur d'un quartier, au pied des immeubles, avec du personnel communal, pour montrer qu'on a encore de grosses marges de progression pour gagner la bataille de la vaccination dans le pays. Je le redis, il faut se faire vacciner. C'est le meilleur moyen, le seul moyen pour éviter d'aller en réanimation et d'avoir les formes graves de l'épidémie. Il faut se faire vacciner. Mais gagner la bataille de la vaccination, ça se fera en allant vers les gens. En allant vers les gens avec des centres de vaccination comme ceux-là, au pied des tours, au cœur du milieu de vie, mais aussi en allant chez eux. Et c'est en discutant avec ici le personnel soignant, le médecin qui est là, que l'on se rend compte que, oui, les médecins, s'ils avaient la liste des personnes non vaccinées, de leur quartier, de leur commune, de leur village, ils pourraient aller chez eux, aller chez eux, pour les convaincre de se faire vacciner. Il y a une marge de progression importante. Et on pourrait d'ailleurs choisir d'aller voir les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Commençons par celle-là. Et c'est comme ça que nous pourrons gagner la bataille de la vaccination. Sans être obligés de contraindre, sans être obligés d'interdire, sans être obligés d'emmerder les Français, comme le propose le président de la République. La bataille de la vaccination, on la gagnera avec des discours positifs, bienveillants, et en montrant, justement, en valorisant ceux qui font le choix de la vaccination. Il faut véritablement créer du lien, de la bienveillance, de la proximité avec les Français, plutôt qu'une politique de sanctions, de contraintes et même insultantes, de ne plus en plus. D'abord, je pense que les Français sont suffisamment souhaités comme ça. Les Français, pour beaucoup, et notamment les salariés, travaillent durement dans des conditions difficiles avec cette pandémie, chocent le virus dans les transports, au travail, soignent, nourrissent. Et donc, ils font beaucoup d'efforts. Ils acceptent beaucoup d'efforts et de contraintes, les Français, déjà, aujourd'hui. Et donc, quand ils vont se faire vacciner, c'est parce que, dans leur très grande majorité, ils ont bien conscience que le vaccin permet de rester en vie et de continuer de vivre ensemble. Ils en ont bien conscience. Ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre ceux qui sont loin des soins et ceux qui ont encore des doutes. Et c'est normal qu'il y ait des doutes. C'est la vie. Mais les doutes, il faut réussir à les lever, simplement, tranquillement, par la discussion. Et les médecins que l'on a rencontrés ont des arguments solides pour expliquer pourquoi il faut se faire vacciner. Et ils arrivent à en gagner. Faisons d'abord cela. Allons à la conviction avec cela. Et puis, il faut que l'État participe pleinement à cette bataille en soutenant les villes. C'est un coup pour les communes de mettre en place ce centre de vaccination de proximité. Ici, à Lugif, c'est 600 euros que la ville est obligée de mettre sur la table avec une personne communale pour nous permettre cette vaccination. C'est pour ça que le gouvernement noir, avec son passeport vaccinal, emprunte un nouveau chemin et, quelque part, se dédouane de ses responsabilités. Voilà. L'État pourrait demander à la caisse primaire d'assurance maladie de donner la liste des non-vaccinés aux médecins pour que, dans chaque commune, dans chaque village, on puisse organiser ce porte-à-porte. Et après, on verra. Mais commençons par ça. La bataille que nous devons surtout mener, c'est d'aller convaincre tous ceux qui, aujourd'hui, ne pensent pas à l'élection de la vaccination. Enfin, vous voyez bien, il y a 258, 300 000 personnes contaminées. La principale préoccupation, c'est encore cette pandémie. La deuxième préoccupation, c'est le pouvoir d'achat et la vie chère. C'est aussi l'avenir de nos enfants, l'école, l'éducation. Aujourd'hui, les parents reçoivent tous un mail en disant « Votre enfant est cas de contact, allez-vous faire tester ? » Et puis, il n'y a pas de test dans les pharmacies. Enfin, quand même, c'est ça le problème. C'est pour ça que, je vais revenir sur la gauche, mais les Français n'ont pas la tête à la présidentielle. Ils n'ont pas la tête à la présidentielle. Donc, elle va arriver, cette présidentielle. Mais justement, nous qui sollicitons les suffrages des électeurs et leur confiance à l'occasion de cette élection présidentielle, nous devons leur parler de vrai, nous devons, nous ferons leur dire qu'ils ne sont pas combattés avec de l'autre priorité. Moi, ma priorité, c'est la santé qui vit, c'est la bienveillance, c'est rassembler les Français, c'est gagner la bataille de la vaccination et gagner la bataille de la vaccination. Et cette bataille, elle doit être menée à l'échelle mondiale. La première chose que je prends bien en tant que président de la République, c'est d'obtenir la levée du revêt social et de l'économie pour empêcher l'arrivée de tous les partis. Il faut sortir la santé des risques de la finance. Ça, c'est une grande bataille à mener. Et donc, les gros mots du président de la République ne sont rien d'autre que des contre-feu pour faire diversion et de ne pas parler de ses propres responsabilités dans cette bataille qui ne le met pas à l'échelle mondiale. Et puis, il y a toute cette politique de santé publique en France qui ne peut pas mener à l'urgence pédiatrique qui ne sont pas fermées en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres départements. C'est pas à cause de nos vaccins, c'est à cause de nos vaccins. 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 C'est à cause de nos vaccins depuis des années. Alors la gauche, elle a une lettre pour s'administre. Et à gauche, nous avons des différences. Et en tout cas, moi, quand vous avez la gauche authentique, sincère, honnête, je mènerai ce combat pour investir dans la santé publique et dans les services publics. Nous n'avons pas tous à gauche le même discours là-dessus parce que nous n'avons pas tous la même approche de l'Europe libérale qui est celle qui nous demande de faire des politiques d'économie sur la santé publique. Moi, je veux remettre en cause cette Europe et ces politiques d'austérité. Et je veux mettre les moyens de la France au service de nos services publics et de la santé publique. Et c'est une différence notable à gauche. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'une alliance pour eux ? La meilleure alliance que nous pourrons faire, c'est celle avec les Français, avec le peuple et avec ceux qui doutent et qui se cherchent. Voilà. Aujourd'hui, il y a 50% des Français qui n'envisagent pas d'aller à gauche. Parmi eux, il y en a beaucoup à gauche. Déçus par la gauche. Déçus par ceux qui ont gouverné. Déçus par ceux qui ont fait des promesses et qui ne les ont pas tenues. Il faut que ça change. Et je souhaite, moi, tourner une nouvelle page de cette gauche. En écrire une nouvelle. Faire en sorte qu'il y ait une gauche sincère, authentique, honnête, qui arrive au pouvoir et qui ne tournera pas le dos à ses engagements, qui sera résolument dû avec le peuple et qui construira avec le peuple la politique dont nous avons besoin. C'est différent des autres. Il y a besoin d'apporter ce qu'il y a de 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 ce qu'il y a. Elle fasse au moins 50% pour consolider, pour avoir une majorité ensuite au Parlement et pouvoir changer ce plan. Et si je suis la première force à gauche qui arrive au premier tour de cette élection présidentielle, on va enfin retrouver une gauche du côté du monde du travail. Une gauche qui va le faire avec le peuple et pour le peuple. Et une gauche qui ne reniera pas ses inversions. C'est ça l'enjeu. Donc oui, mon objectif, nous serons tous sur la vie de l'État et j'attends de savoir ce sera mon avis de l'État. Mais moi, j'y serai. Mon objectif, c'est d'aller et d'être devant la candidate de la société de la France et le candidat de la France. C'est vraiment des mesures différents et nous avons les projets différents.